Mes coups de cœur de cette rentrée, le film est à l'affiche depuis mercredi et malgré son petit budget, son histoire au départ douloureuse, il est en train de réaliser un très joli démarrage en salle, le film s'appelle La guerre est déclarée, un film vivant, touchant, de et avec Valérie Donzali et Jérémy Elkaïm. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. D'abord un mot pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, une histoire très personnelle, allez un petit pitch du film. C'est avant tout une grande histoire d'amour, c'est une grande histoire d'amour entre Romeo et Juliette et c'est une histoire qui va être traversée par une grande aventure qui est la maladie de leur enfant. Alors, au fond en fait, on s'est inspiré effectivement d'une chose qu'on a vécue. Vous avez vécu, voilà, avec notre enfant, à nous. Et quand on s'est posé la question de l'écriture, de l'adaptation, on s'est dit, tiens par quel biais on va raconter cette histoire qui nous est arrivée et on a décidé de s'inspirer d'une chose un peu particulière qui est qu'au fond, quand on vit des événements terribles comme celui-ci, des questions de vie ou de mort, quand on a un combat à mener, qu'on sait très bien contre qui on le mène, en l'occurrence ici, la maladie, qu'on sait qui est l'ennemi. Au fond, c'est jamais univoquement une chose malheureuse et terrible. On a voulu s'inspirer de cette chose-là, c'est-à-dire que ça donne de l'énergie. Et on a fait un film, les doigts dans la prise. C'est ce qu'on va voir, justement, la magie est en train d'agir depuis, mais est en train de séduire le public. L'énergie de ce combat contre la maladie qui casse, vous allez le voir, de nombreux codes, pas de pathos, mais beaucoup de solidarité, d'amour, de vie, réaction à la sortie des salles, recueillie par Marie-Hélène Bonneau et Abdel-Vouyech. Et nous, on se retrouve juste après pour parler de tout ça. Très, très émue, malgré quelques petits moments de détente dans le film, vraiment, c'est bouleversant. Vous allez pleurer ? Oui. Adam, je dirais que on serait ravis. Super bien comme film, franchement, je suis émue, c'était super beau, super beau film, des bons acteurs, franchement, excellents. Écoutez, on est inquiets pour Adam, et vous savez que c'est pas dans nos habitudes. Même si on est en apparence blindé, on est toujours émue, surtout quand il s'agit d'un enfant. C'est déversant parce que ça amène à la vie avec beaucoup de profondeur, de sapicité, c'est pas difficile, c'est mal difficile. Non, non, non ! Non, non, c'est réussi ! Très bon film, vraiment, vraiment bien. C'est vraiment un film qui réalise. C'est très subtil et c'est très beau, oui. Merci. Beau film. Tiens. Pourquoi c'est tombé sur nous ? Finalement, c'était audacieux de se relancer dans cette histoire-là et de la revivre. C'était risqué et audacieux ? Nous, on n'a pas revécu cette histoire. Notre histoire, elle nous appartient, on ne l'a pas du tout racontée. On s'est servi d'une expérience qu'on avait vécue. Voilà. L'expérience de la maladie, le côté énergisant que ça peut apporter, ce que disait Jérémie tout à l'heure. Parce qu'on s'interroge quand on regarde le film, finalement, si c'est comme ça que vous avez, vous, réagi face à un destin tragique, est-ce que vous avez trouvé la clé pour finalement, non pas survivre, mais vivre ? Cet après-midi, on discutait avec un monsieur qui a vécu la guerre et qui nous disait le jour où la guerre a été déclarée, la 39-45, celle que tout le monde connaît, et bien les gens ont fait la fête. C'était très bizarre. Et il a vu ce film-là, il dit que quand on a une guerre à affronter, et bien on est dans un moment de survie comme ça. Presque dans une pulsion de vie. C'est la particularité, c'est ce dont on parlait. C'est une chose, nous, qu'on a découvert à ce moment-là, c'est au fond, c'est la jonction de malheur dont je parlais, de la société. On a l'impression qu'il y a plein de générations avant nous qui avaient des combats, qui avaient des combats avec des aspirations à un monde meilleur. Et en fait, ces combats, c'est très étrange, mais ça créait des collectivités, ça fédérait les gens. Et en fait, ça remplissait. Là, ce qu'on a voulu raconter, c'est que même un combat, quand il est intime, il confère cette pulsion de vie dont on parle. Et il peut être forcément collectif et solidaire. On le voit bien dans le film, il y a vous, vous deux, bien évidemment, votre enfant, et puis il y a les proches, les proches qui sont là, qui vous soutiennent, qui ne vous vampirissent pas, parce que vous vous protégez d'eux, vous leur dites, attention, attention, la bonne distance. Oui, on met la bonne distance à la famille, les parents, parce que la famille, c'est merveilleux, mais parfois, ça peut être aussi un peu étouffant, un peu compliqué. Donc en fait, l'idée, moi, ce qui m'intéressait, ce qui nous intéressait, c'était de raconter aussi comment des enfants dépassent les parents de par leur vécu. C'est-à-dire que Roméo et Juliette ont un enfant qui a cette maladie. Eux, ils n'ont jamais été malades de cette façon-là, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils les dépassent de son vécu, de son expérience de maladie. Et Roméo et Juliette dépassent leurs parents de par leur expérience d'avoir un enfant malade. Une question personnelle, comment vous ressentez ce début quand on voit effectivement la presse unanime ? Ça, c'était une chose. Avant, parfois, ça ne marche pas. La presse peut être unanime, mais ça ne marche pas. Mais là, ça marche ! C'est un véritable cauchemar, M. Delahousse. Voilà, je t'en doutais. Non, 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 mais c'est super joyeux, c'est magique, c'est super joyeux. Il y a une chose qu'on a découverte assez tôt dans les projections, c'est que le film, il y avait presque un truc communicatif qui nous dépassait. Nous, on a fait un petit objet de cinéma, avec des désirs de cinéma, avec une volonté de faire tout ce qu'on aimait dans les films. Et tout d'un coup, on s'est dit, au fond, les gens s'approprient ce film. Ce film ne nous appartient plus complètement. C'est les gens qui font ce qui est en train de se passer, ce n'est pas nous. Et que c'est comme si presque ils voulaient vivre cette aventure avec les personnages. Ça produit une forme d'empathie à laquelle vraiment on ne s'attendait pas. C'est exactement ça. C'est une histoire forte et du très beau cinéma dans le montage, la musique, les plans. Chapeau, bravo. C'est aussi une histoire, je tiens à le dire, quand même, parce que ça fait tout de suite un peu peur, le côté enfant-malade et tout ça, mais ce n'est pas un film sur la maladie d'un enfant. C'est vraiment avant tout une grande histoire d'amour. On ne la filme pas, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on ne voit pas du tout la maladie. Il n'y a aucun stigma de la maladie, donc ça ne fait pas peur à ce niveau-là. Vous savez, j'ai une petite oreillette et on me dit, il faut que j'arrête. Oh, je suis tellement de malade. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? On était bien ensemble. Voilà, pour en tout cas trouver ce premier coup de cœur de la saison. Valérie, Donzely, portent déjà. En tout cas, vous avez déjà un joli film en perspective, main dans la main. Oui, main dans la main. À très bientôt, on en parlera peut-être ici. À bientôt.